Ils ont disparu. Où sont-ils ? C'est inquiétant. C'est d'une tristesse incroyable, ils sont décédés. Ensemble. Sous-titrage ST' 501 Trigger warning sur cette vidéo, beaucoup de passages ont été floutés car il y a encore énormément de documents concernant toute la famille. Donc cette première partie contiendra beaucoup de passages floutés pour ne pas dévoiler trop d'informations sur la localisation de cette maison. Mais je vous souhaite quand même un bon visionnage et je vous dis à mercredi prochain pour la seconde partie de cette visite. Ciao ! C'est un document assez important dont un dossier familial des centres PFG. Donc PFG, c'est des points funèbres. Là, c'est des gamins pour le monsieur qui s'appelait donc Jean. Et donc, c'est le dossier pour les funérailles de sa défunte épouse qui s'appelait Jacqueline qui est décédé donc en 2009. Oh, c'est une... C'est une guépire d'époque, ça. Eh bien, dis donc. Donc c'est une lettre suite à l'annonce du décis de Madame en 2019. En 2009, pardon. Je viens d'apprendre avec tristesse par l'intermédiaire de Madame Aurelou, la disparition de votre chère épouse. Bien que n'ayons pas travaillé directement avec Madame, puisque j'étais au secrétariat de Madame Tourlière, décédée il y a très peu de temps, j'en conserve de bons souvenirs, de rapports chaleureux, pleins de douceur. Avec ma sympathie, je vous présente mes condoléances. Lucette. Il y a encore des cartes suite au décès de Madame. Malheureusement, vous voyez on s'est été retournés. Alors est-ce que... C'est vraiment dommage. C'est des lieux comme ça qui peuvent être tellement beaux et malheureusement qui ont subi tous les vols, tous les... C'est même pas... C'est surtout que ça a été ressaccagé. Vous voyez, il y a plein de médicaments. La dame devait être malade. Il n'est pas écrit malheureusement de quoi elle est décédée. Regardez encore le vieux doudou, la vieille peluche. Il y a un passeport. Oui, c'est elle, Jacqueline. Voilà. C'est la petite dame qui vivait ici. Jacqueline. C'est le registre du souvenir du coup de BFG. Monsieur Raoul. Bonsoir. Il serait décédé quand, du coup. Là, c'est encore en franc. Donc ça, c'est encore un truc encore plus vieux. C'est un truc encore plus vieux, du coup. C'est qui qui est ici ? Là, c'est en franc. Donc c'est encore... Voilà, en plus, c'est des... Oui, c'est 19 480 francs, du coup. En 92. 92. Donc Raoul, ça devait être peut-être, du coup, le nom du papa, là, de la dame ou de monsieur. Monceau, donc ça devait être le papa du... C'est le papa du monsieur qui habitait ici. Ici, on a quand même quelques photos. Non, c'est des cartes postales. Petite collection de cartes postales. Ok. Après, c'est dommage, puisque les meubles... Je vais remettre ça. Les meubles sont quand même... Encore beaux, quoi. Bon, ça va être compliqué pour fouiller dans les trucs, parce que c'est bien conservé. Regardez, c'est quand même super joli, quoi. Le corps de l'eau de Colagne. Les photos de leur petit chien. C'est quoi, ça ? Copie de carte vitale du monsieur. Par contre, on n'a pas d'infos sur le monsieur, donc peut-être qu'on va trouver au fur et à mesure de l'exploration, mais... Puis là, vous voyez, il y a encore quelques habits à sous vide, quoi. Donc, comme je disais, j'ai un peu fouillé. Donc, il y a tous les registres de la famille. Donc, le père, la mère, la fille, mais l'époux, en lui-même, il n'y a rien, en fait. Il n'y a pas de registre. Il n'y a pas d'avis de décès. Alors, le problème, c'est ce que je dis, c'est que ça a été totalement... va retourner, quoi. Ça a été totalement retourné. Mis comme ça, sur le lit. Mis sur le lit, ainsi, comme de la caca, en post-mytho. Je trouve ça aberrant, quand même. en billet de 20 francs. Je m'en mâche qu'elle a été déchirée. Là, c'est Kim, du coup. Jacqueline, toujours. Raoul. Donc, Raoul, c'est le papa de la fille. Maintenant, on va revenir au début. Donc, Raoul Jen, Raoul plus vieux. Donc, le père de madame Jacqueline, la maman, Germaine, et Raoul. Toujours le papa. Plusieurs cartes d'identité, en fait. Sachant que son époux s'appelait Jean, du coup. Comme vous aurez pu le constater au début de cette exploration, beaucoup de passages ont été floutés. Il y a énormément d'informations concernant les propriétaires, et les parents de ceux-ci. Et je ne peux pas vous montrer tout ce que j'ai pu voir. Vous avez quand même pu constater qu'il y avait énormément de documents, que ce soit carte d'identité, même dossier pour les funérailles. C'est pour ça que je vous avance cette partie un peu plus rapidement, histoire de ne pas perdre trop de temps sur ces documents que vous ne pouvez pas voir vous-même de vos propres yeux, et nous continuons ensemble cette exploration. tournée, mais sauvagement. Donc il y a tous les documents, impôts, etc. de la famille. Ça, bizarrement, ça n'a pas été fouillé. Et donc, du coup, là, une petite table de chevet avec des petits porte-clés. Ça devait faire la collection des... C'est des trucs de ski. Merde, vous ne voyez pas. Trucs de ski. Il y a quelques autres porte-clés. Il y a encore un téléphone fixe qui n'est pas si nouveau que ça. Là, donc, c'était un petit lit. Un petit lit, comme ça, d'apprendre. Avec une table qui était sûrement déjà probablement ici. C'est juste que ça a été fouillé, quoi. Donc ça, c'est les gens qui vivaient ici. Corinne, je ne sais pas qui c'est. Ah, voilà. Encore un recueil PFG de cartes. Donc ça, en général, je me pose. Ça, en général, c'est toutes les cartes que les gens écrivent quand ils apprennent un décide à personne. Donc, les funérailles. C'est des fausses cartes. Faux permis. Donc il y a un avis d'imposition de 2017. 2017. Il y a un chéquier qui s'arrête en 2017. Celui-ci, 2018. Il y a un petit cartonier. Et là, donc, du coup, il y a encore les vêtements de monsieur avec, là, ses cravates. Là aussi, d'ailleurs. Là aussi, les cravates. Là, on arrive dans une autre chambre. Vous voyez, je vous dis, tout a été mis à terre. Ça a dû être fouillé de fond en comble pour trouver de quoi voler. Ah, c'est une nouvelle lettre. Ça devait être du coup la dame qui habitait ici. Oh, vous avez une Mercedes. Regardez, même ça, ça a été minataire, quoi. Ça me dépite de voir ça. Là, il y a encore un beau miroir, là-bas. Donc, du coup, quand on descend de la chambre, là, par contre de la chambre, là, on peut descendre, ici, et on arrive sur une petite salle de bain qui, elle aussi, malheureusement, était retournée. Il reste encore ici, de l'hôpitaline, le dop aux œufs que tout le monde connaît. Il y a quelques petits objets, mais rien de transcendant. Vous voyez tous les placards, mais tous les placards ont été ont été fouillés, quoi. Il y reste quand même tous les bocaux. Je ne sais pas ce que c'est écrit. Extra fumé. Donc, là, on arrive aussi dans une chambre avec toujours des tableaux en point de croix. Le monsieur vivait encore ici en 2018, comme on a vu sur les derniers chéquiers. et pourtant, le décès de sa femme remonte en 2009. Pourtant, vous voyez, il y a encore beaucoup de choses qui devaient appartenir à son défunt dans tes pauses. Beau verre, beau vase. On va directement voir dans le grenier. Encore un vase qu'on a lu juste avant. Je ne sais pas ce que c'est. Si vous savez ce que c'est, dites-moi. Encore les lunettes type 70. encore des choses ici. De vie, bouteille d'alcool. Avec encore une fois, là, plein de documents. Monsieur avait son petit insigne. Je suppose qu'il avait une place importante quelque part. Regardez, il y a plein de reloges, Plein de cahiers. à mon avis, c'était pour faire de la confiture et puis du coup, ça n'a jamais été fait. Regardez, il y a des graines et tout. Une collection de fèves. Regardez ça. Que des fèves. l'eau de vie, six ans de fête, 81. Il y a écrit avec quoi ils sont faits. Mélange, marre, poire, cerise. Alors, je ne vais pas aller trop loin parce que le sol il me fait un petit peu flipper. Et on va aller voir l'autre côté, du coup. Ah oui. C'est de voyage. Et là, il y a plein de bouquins. Plein de magazines de bouquins. Les pierres. C'est assez étonnant, tout ça s'ouvre à au grenier. La question que je me pose c'est avec tout ça. Pourquoi ? Pourquoi la maison est ainsi, quoi ? On a vu quand même qu'il y avait des héritiers et qu'ils n'étaient pas seuls, quoi. Encore des jeux de cartes, ici. Des portes-manteaux diverses et variées. Les tableaux. Ça doit être des pièces qui servaient. Je veux dire, elles ont été décorées, quoi. Ça devaient être très bien rangées, à mon avis. Tout devait être organisé un peu comme les papiers. Comme les papiers, quoi. Donc là, on voit qu'il y a des photos. Il y en a certains qui ont servi pour calfeutrer les fenêtres. Est-ce que c'est des urbexeurs qui ont fait ça ou est-ce que c'était déjà ainsi ? C'est des belles photos à lancer, encore en plus. On a une là-bas, ici. Je vais essayer de me frayer en chambre. Oh, non, c'est un tableau. Vous voyez, même les chaises, elles ont été protégées de l'humidité avec du papier plastique, quoi. C'est un tableau. Il n'y a pas si longtemps, quoi. Évidemment, il ne fonctionne plus, mais... Ah, si. 14h21, est-ce que c'est ? Oui, c'est juste. Le compteur, il est à l'eau. Et là-bas, je vais venir pour vous montrer l'amas de médicaments. Et puis, il y a même des trucs pour les animaux, du coup. Non, mais... Il y a encore l'électricité. Le four vient de s'allumer. On avait vu qu'il y avait un compteur Linky. La maison entière est allumée. Le micro-ondes aussi. Merci. 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 Sous-titrage FR ?